Salut les amis c'est Serac. Salut les loulous c'est Kono, je me cache derrière Serac. Mimit où est-ce qu'elle est Kono ? Non c'est pas vrai je suis cachée. Donc nous allons explorer pourquoi j'ai buggé. Je sais pas, parce que t'as un combat et on lag. Oh Pico ! Il est trop mignon. J'adore Pico, il est adorable. Il est pas trop mignon en bleu comme ça. Mais oui il a un problème. Il t'a fait un baissier folie. Je vais t'en faire un moi. Je vais attendre. Je te fais un baissier folie. Oh. Ouais bah si je lance ma thème card là c'est mort. Bah pourquoi ? Bah il est en esquive. Non ? J'ai fait euh voilà vers l'homme. Attends, l'attaque pas je vais lui faire un morceau cristallineau. Ah tu peux toujours essayer de lui lancer la thème card. Non ça passe outre le furtif. Moi je vais lui faire un bisou. D'accord. Et bah t'es pourri. On va mettre un compteur pourri. Ouais parce que moi j'en ai des temtem pourris. Franchement c'est pas juste quoi. Ouais. Il est mignon. On va mettre un compteur pourri parce que visiblement Bono elle se chope que des temtem pourris. J'ai trouvé un temporium. Voilà. Avec un combat. Oui un sauvage. Tiens Vulfi. Un Vulfi. Un Vulfi. Moi j'ai pas de Vulfi moi. Il a une évolution Vulfi ? Non. Non non. D'accord. D'accord. On va essayer une petite time turn. Non mais il va se taper. Parce que Peste ça bouffe énormément de stamina. Ecoute si tu restes pas dedans et bah tant pis. Bah merci. Oui très beau comme temtem je suis. Ouais. Pas mauvais en plus. Le Fénix du désert. Pourris. Mais il a le bon talent. Ouais. Il a subterfuge au moins. Subterfuge c'est extrêmement fort comme talent. Ca fait que quand l'adversaire lance une attaque qui touche plusieurs temtem mais que vous êtes dedans et bah vous prenez pas de dégâts. L'attaque marche pas. Uniquement sur Vulfi hein. Ca touche quand même les autres cibles hein. Mais ça marche pas sur lui. D'accord. C'est à dire admettons tu fais une chaîne d'éclairs par exemple. Oh non mais eh. Et bah Vulfi prend pas de dégâts de la chaîne d'éclairs. D'accord. Il est immunisé la chaîne d'éclairs. Ah si en fait j'ai gagné les bases stats. D'accord. T'attacques qui ? Probablement Pico sauf si tu veux le capturer. Bah ouais. Ah bah je vais cibler la Cranoc ça là. Ok. Ou alors non. Je vais cibler Pico mais avec du poison. Ah bah attends. Ah. Attends il y a du poison. Ok. Donc j'attaque Ekranox. Et non il s'est pas tué. Ah si quand même. J'allais me dire lui il se tue pas. Moi je vais lui faire un poutou. Tu vas lui faire un poutou ? Ah comme ça je casse son furtif. D'accord. T'as vu il a perdu le poison ? D'accord. Il est plus empoisonné Pico. Alors qu'il l'était. Il a rien. Et quand il a fait son attaque du coup ça a enlevé le poison. Oui parce que là je crois que l'attaque elle donne immunité. Ouais. Non ça donne tonifié donc ça a rien à voir. Non c'est juste que le poison s'arrêtait. Ouais. Allez Pico. Reste avec moi. Moi j'aime bien moi. Ouais il est super mignon Pico. Le luma qu'est-ce qu'il est beau. Pourri. Pourri pourri pourri. Vous voulez un compteur pourri. Ouais un compteur pourri. Franchement c'est que des temtem pourris. Avec des stats de merde. Sérieusement quoi. Alors du coup on doit aller où nous dans ce désert ? Pour la dernière fois non. Je ne vends ni flingues ni mitraillettes. Je sais pas ce que sont des potates. Et j'ignore dans quelle direction se trouve le Kansas mon pote. Ça tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont posé la question. Tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question. Un truc c'est qu'on n'a pas de carte. Bah ouais. Pourquoi la carte est merde ? Je crois que la carte elle ne s'affiche pas pour l'instant. J'ai une paillette. C'est là où il y a les vulfis je crois. C'est là où il y a le plus de vulfis. D'accord. Il me semble que c'est ça. D'accord. Ok. On rentre il y a un combat. Ok bah. Un picot. Je suis navrée. Et j'en ai marre de te chasser et qu'à chaque fois tu sois pourri alors je te tue. Désolé. On va pas passer l'épisode à farmer les picots. Arrête de me viser moi avec ta peste là. C'est chiant. C'est efficace toi. C'est chiant. Je vais voir si c'est efficace. Moi je vais te donner de l'efficacité. Je vais te péter dessus mon gars. Ah bah non. J'aurais même pas le plaisir. Flûte. Non je me susciterais avant. C'est ça. J'aurais même pas le plaisir. Ah la la. Franchement. Oh la. Oh la. Les gens ils ont des lumas ça. C'est quoi cette monture ? Regarde moi ça les lumas là. Ouais ça se la pète. Mais c'est parce que c'est meilleur emplacement pour farmer les vulphies je crois. Salut toi. Achronix. Extraction. Tu lui fais des dégâts ? Ouais. Je fais des dégâts. Pas beaucoup. Il a branché. Il est branché. Il résiste à lui on dirait. C'est ça. C'est ça. Et il y a juste un pistolet. Moi je vais mourir. Non ça va. Je vais me soigner moi. Oh. 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 le gars il meurt mais il me pétrifie avant sérieusement quoi sérieusement c'est quoi ce délire on va pas aller jusqu'au fond on va sortir histoire de voir où est-ce qu'on doit aller quoi parce que du coup bah la ville est en haut à droite mais c'est pas là qu'il faut qu'on a une grotte encore ici là tu as des moufflons qui est tout là tu as une tente mais il y a personne là il y a une personne à l'est dans leur tour d'espionnage il faut aller à l'est ils ont une tour d'espionnage les belles soto voilà la chaise les voilà les belles soto on les cherchait 1 je fais pas grand chose moi bas sera d'oroporos ce que je vais faire mais je peux pas je suis piégé comme je suis piégé et bien je suis obligé d'attaquer le poisson ça fait trop mal à côté la corollire elle est ridicule tu vas t'appéquer du coup orphile j'ai fait du poison même si je sais que ça marche pas mais bon ouais mais c'est neutre voilà ah t'avais pas enlevé la corne oh non merde donc vraiment tu vas rien lui faire oh flûte je pensais que je lui avais enlevé là tu peux taper mushock en mental sans problème oui il faudra peut-être l'enlever ouais j'ai oublié de lui enlever c'est quoi ça arrive tu avais pas une mission bêta d'est-ce pas non ok ok moi je l'ai ou j'ai pas fait gaffe et je l'avais c'est possible tu sais des fois enfin faut pas chercher Mimith il fait le taf quand même Mimith il est très très bon j'y arrive à choper un bon adversaire carlos ouah mon pote carlos et on va se quitter là après c'est une longue histoire carlos ouais c'est l'opération bélier c'est ça tu vois qu'il est pas rasé tu vois qu'il est en plante depuis un moment ouais salut carlos et puis bah c'est là qu'on va se quitter mes chers amis on espère que ça vous a plu si c'est le cas lâchez des pouces bleus commentez, partagez et abonnez-vous ouep on vous fait des gros bisous et ciao abonnez-vous 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 bouss